vous connaissez la skoda rapide non c'est pas grave c'est sa remplaçante qu'on essaye la skoda scala donc elle vient se placer dans la gamme entre la fabia et l'octavia si la skoda rapide avait un côté presque low cost cette skala elle se veut une compacte tout à fait normal qui va affronter les mégane astra focus etc etc et même certains détails qui sont presque premium comme les clignotants à défilement selon certains le summum du touch of class cette skoda scala elle est originale côté technique puisqu'elle utilise la plateforme des polos c'est à dire le segment inférieur celui de citadine alors que c'est bel et bien une compacte celui du segment des golf ça a pas trop d'incidence sur l'habitabilité au contraire on va le voir par contre ça une incidence sur les possibilités mécaniques de la voiture pas de quatre roues motrices pas de gros moteurs en l'occurrence les mécaniques essence vont de 95 à 150 chevaux et on a un seul diesel un 1.6 tdi de 116 chevaux qu'on essaye ici il est en finition de milieu de gamme ambiance à l'intérieur la skala n'a aucun rapport avec la rapide et son côté low cost elle a droit à du plastique moussé sur la partie supérieure de la planche de bord des assemblages assez soignés mais l'ambiance est plutôt austère l'écran central est de 8 pouces sur notre modèle d'essai en finition intermédiaire ambition mais peut atteindre 9,2 pouces sur le haut gamme style le combiné instrument est ici analogique mais peut devenir numérique en option sur ambition et en série sur style le freinage automatique d'urgence est présent dès l'entrée de gamme de même que l'aide au maintien en fil mais la surveillance des englements reste en option même sur le haut de gamme à l'arrière cette skala renoue avec les traditions de la marque en offrant une excellente habitabilité aux places arrière permettant à deux adultes même grand de prendre leurs aises les deux prises usb sont les bienvenus le coffre est lui aussi généreux pour la catégorie et pratique avec son plancher modulable en hauteur même si en volume de chargement la skala est battue par une mégane ou une 308 on vient de le voir les passagers arrière sont très bien installés en termes d'habitabilité et ben ils le sont également très bien en termes de confort puisque les réglages de cette skala privilégie clairement le confort au détriment du dynamisme ou de la sportivité il y a des départements de suspension qui sont assez important pour autant l'amortissement est bien contrôlé ce qui fait que la voiture est confortable et tout à fait sûr le positionnement confort est en tout cas tout à fait raccord avec cette motorisation diesel 116 chevaux évidemment sans aucune prétention sportive mais un très bon point c'est les isolations de vibrations au ralenti au feu rouge par exemple vous aurez vraiment pas l'impression que le diesel est en train de tourner je parle en terme de vibrations parce que en termes de sonorité malheureusement là c'est un petit peu moins réussi on entend un petit peu la sonorité diesel un bon point ainsi pour la commande de boîte qui est plutôt agréable des battements courts ça verrouille bien du coup l'ensemble de cette skala est très cohérent sur une berline presque familiale capable d'emporter quatre personnes dans de très bonnes conditions de confort au chapitre consommation cette skala avec un tel moteur diesel se montre forcément frugal l'une des plus sobres de la catégorie selon nos mesures échappent bien sûr à tout manus écologique côté tarif la skala débute sous les 20 mille euros avec le trois cylindres essence en finition d'entrée de gamme active qui offre déjà l'essentiel notre modèle d'essai diesel et finition intermédiaire monte à plus de 25 mille euros 23 mille euros en entrée de gamme c'est un poil moins cher qu'une focus ou qu'une scie d'équivalente mais cette dernière a toujours son atout maître avec ses sept ans de garantie l'atout maître de la skala outre son prix bien placé vient plutôt de son habitabilité et de son très bon niveau de confort